Le droit oublié de la subsistance des prêtres, c'est le titre de l'œuvre de l'esprit, signé par Abbé Jean-Olivier Nke Ongono. Un ouvrage qui vient bousculer la conscience et rappeler une vérité évangélique. Tout ouvrier a droit à son salaire. Le prêtre qui se voue aux soins des âmes a droit à un soutien qui viendrait de la communauté dont il a la charge. Ce volumineux ouvrage expliqué en trois dimensions, dont canonique, économique et pastoral, précise que le clerc mériterait une rémunération correcte et une sécurité sociale pour que ces vieux jours soient assurés. La subsistance des prêtres est une réflexion pertinente qui a nourri les débats au long des siècles dans l'Église. Elle trouve son fondement sur la charité et la communion fraternelle, à l'exemple de la première communauté chrétienne. Il y a dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 47, une expérience concrète. Je crois que la première chose à mettre en évidence, c'est que Luc décrit peut-être une approche idéale. Mais ça signifie qu'il y a eu cette possibilité. Et ce n'est pas l'unique endroit où il y a cette possibilité de vivre une véritable communion des cœurs. Les congrégations religieuses expérimentent cela. Et donc, nous pouvons nous dire que c'est faisable, c'est vrai, c'est faisable grâce à la puissance de l'espèce. Les deux choses vont de pair. D'abord la communion des cœurs et ensuite la mise en commun des biens matériels. Claire, religieux, religieuse et laïque sont tous d'accord sur la nécessité de prendre en charge la subsistance légitime des prêtres. C'est ainsi que le public intéressé a envahi la bibliothèque de l'Université catholique de l'Afrique centrale de Colbisson pour s'arracher comme des bouts de pain l'ouvrage des mains de l'auteur. Merci. 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 Merci.